Ce journal vous est offert par le FPI, fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous êtes sur BC Télévisions et vous faites bien. Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session de l'information. D'abord les titres. Après leur nomination par le président de la République, Félix Tshisekedi, le conseil d'administration du Fonds de promotion de l'industrie a atténu sa première réunion, jeudi 29 septembre dernier, pour une prise de contact avec tous les mandataires. Et puis honore qui vous pour le lancement des travaux, des constructions, des plusieurs infrastructures d'éducation et de santé pour la première phase du programme du développement de 145 territoires. Le territoire de Massissi a été choisi pour ce faire. Voilà tout pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue. Si vous nous rejoignez, d'abord cette information de l'Assemblée nationale. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, André Mbata, a échangé ce vendredi avec l'honorable Coco Mungongo, directeur général de la Caisse nationale de péréquation. Ce dernier est venu lui faire part du fonctionnement de ce nouveau service de l'État en l'Écota. Nous sommes venus présenter les civilités. C'est depuis vendredi que nous avons fait la remise et reprise de la Caisse nationale de péréquation. Et nous nous sommes dit que c'est ici que se cuisinent les lois, n'est-ce pas, de la Constitution. Les 10% qui doivent être respectés et remis directement à la Caisse nationale de péréquation, évidemment c'est ici que nous devons le réclamer pour que la Constitution soit respectée. On s'est dit qu'il est important qu'on vienne voir le premier vice-président de l'Assemblée. Juste après lui, nous allons rencontrer le président de l'Assemblée. C'est ici que les députés représentants des provinces et des ETD qui voudront faire leur campagne à travers ces 10%, le respect de ces 10%. Donc il était très important qu'on vienne pour présenter nos civilités. Vous savez, moi-même j'ai été député, donc nous avons travaillé ensemble. Et étant donné que nous avions lutté pour cela depuis bon temps, depuis le début de cette législature, et il a dit que vous devez comprendre que depuis 2006, c'est seulement aujourd'hui qu'on veut faire fonctionner cette caisse. Donc c'est à nous de prendre nos responsabilités, de comprendre le pourquoi. Donc il nous a encouragés et il nous a promis d'être derrière nous et d'être derrière les coffines aussi pour pousser les coffines à faire respecter cette loi. Et on va parler 9e jeu de la francophonie. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a présidé jeudi dernier en son cabinet de travail une réunion d'évaluation de l'état d'avancement des travaux de construction des infrastructures devant abriter ce grand rendez-vous des 9e jeux de la francophonie en République démocratique du Congo. Regardez. A presque 11 mois de l'atténue des 9e jeux de la francophonie, plusieurs questions se posent, dont le chef de la population congolaise, sur l'atténue de ce grand rendez-vous. En sa qualité de président du comité de pilotage des ces 9e jeux de la francophonie, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, en son cabinet de travail, avait réuni le jeudi 29 septembre 2022 les membres du comité pour donner les nouvelles instructions claires pour l'accélération des jeux. Didier Mazenga, ministre de l'intégration régionale et francophonie, en a fait le compte rendu à la presse. La République démocratique du Congo va accueillir en 2023 le 9e juillet de la francophonie. Il sera organisé au mois de juillet et août 2023. Ici, le Premier ministre, conformément à l'ordonnance, il est le superviseur du comité de pilotage. Il était question de faire les rapports sur l'état d'avancement des travaux. Et c'est pourquoi nous avons changé et on a récit des instructions de sa part. Oui, c'est parti pour le jeu. Nous confirmons ici parce que, sur le plan technique, le ministre de l'État, le ministre des infrastructures, il a fait les rapports d'état d'avancement des infrastructures qui vont accueillir ce 9e jeu. Et aussi, sur le plan de préparation, le directeur national nous a rassuré. Et d'ailleurs, il a été décidé qu'une descente puisse se faire avec tous les membres du comité de pilotage pour que nous puissions palper de la réalité de ce qui est déjà fait. Pour sa part, Isidore Kwanja, directeur national des jeux, se dit satisfait de ces nouvelles orientations données par le chef du gouvernement, qui a aussi instruit les différents ministères à accélérer le processus d'exécution des travaux et des paiements nécessaires afin d'être prêts, à temps, pour organiser dans les meilleures conditions ce grand rendez-vous sportif et culturel international en République démocratique du Congo, a-t-il déclaré sur son compte Twitter. Pour rappel, une séance d'information et de formation a été organisée il y a peu par le comité national des jeux à l'intention des journalistes sur plusieurs questions liées à l'organisation de ces assises pendant laquelle la visite des quelques infrastructures devront abriter ces jeux a été effectuée. Pour le comité organisateur, ces 9e jeux de la francophonie aura bel et bien lieu, ici, en République démocratique du Congo, du 28 juillet au 6 août 2023. National Democratic Institute a organisé une table ronde le jeudi 29 septembre dernier pour les différents partenaires de son programme d'appui au processus politique en République démocratique du Congo durant deux heures. Les secrétaires généraux des partis politiques clés, entre autres l'UDPS, Nouvel Élan, SID, MLC, UNC, AFDC et le PPRD, et quelques chefs des coalitions politiques de l'opposition et de la majorité, ont échangé sur le processus électoral, les réformes institutionnelles et les préoccupations en rapport avec l'organisation des prochaines élections. Les participants ont salué le rôle de NDI et ont encouragé cet institut à poursuivre ses efforts pour aider les parties prénantes à trouver des solutions aux divergences qui existent autour du processus. Par l'enchange des chapitres, nommé le 3 septembre dernier par ordonnance présidentielle, respectivement comme président du conseil d'administration et directeur général du fonds de promotion de l'industrie FPI en sigle, Mme Vicky Katoumoua Moukalai et Bertin Moudimou Tshisekedi ont réuni autour d'eux en première réunion du conseil d'administration depuis leur nomination les jeudis 29 septembre dernier en présence du ministre de tutelle, prenant la parole devant la presse. Le PCA, l'honorable Vicky Katoumoua Moukalai a circonscrit le mobile de cette réunion qui pour elle n'était qu'une prise de contact entre mandataires et surtout réception auprès du directeur général le rapport sur les états des lieux globales de la gestion de cet établissement public. Ceux membres du conseil d'administration constituent la première instance de décision du fonds de promotion de l'industrie FPI. Ils sont chargés de valider les grandes orientations stratégiques relatives à l'intérêt social de cet établissement public de l'état congolais. L'on retient de ce premier conseil d'administration extraordinaire que loin d'être une simple rencontre de prise de contact entre nouveaux mandataires, le besoin à manifester par tous de s'assurer de la mission de contrôle et de la surveillance de la gestion a été établie. De ce fait, le conseil a reçu du directeur général le rapport sur les états des lieux globales de cet établissement public à en croire. Madame le président du conseil d'administration, l'honorable Vicky Katoumoua Moukalai, il a été décidé de la mise en place des commissions qui seront présidées par les administrateurs et coordonnées par la direction générale afin d'approfondir ces états des lieux des gestions du FPI. On contient un conseil d'administration extraordinaire afin de recevoir de nouveau déjà le rapport sur les états des lieux de tout l'établissement public en commençant par les portefeuilles crédits, la mobilisation de la TPI ainsi que sur les ressources humaines et d'autres services connex. Nous avons reçu les rapports du DG, présenté plutôt au conseil d'administration un plan d'action d'une année ou de plus d'une année avec un chronogramme d'activité qui permettra cette fois-là au conseil d'administration de faire les suivis et d'atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés. Le nouveau PCA du FPI qui a aussi rassuré qu'en dehors de la prise de contact de ce jour, la prochaine réunion du conseil d'administration traitera de dossiers techniques et administratifs ainsi qu'un canevas pour un programme innovateur à venir pour la bonne marche du FPI. Mme le PCA, l'honorable Vicky Katoumoua, a conclu ses propos par de remerciements au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour le choix porté sur les nouveaux mandataires du FPI. Elle a également appelé tous les membres du conseil à la collaboration et au dialogue afin que le FPI soit en mesure d'atteindre les objectifs fixés par la hiérarchie. Kitan Kinshasa pour le Nourkivu, le gouverneur militaire de Litori, le lieutenant général Luboya Mkashamadjoni, encouragé par la plateforme Horizon 2023 pour le climat de paix et du développement qui règne actuellement en ville de Bounia, tout comme en territoire de Djougou, autrefois épicent entre des hostilités et témoignages de M. Gabi Mbiola, secrétaire général des sept structures. Le secrétaire général de Horizon 2023, une plateforme qui soutient la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chuloumbo, pour sa réélection aux prochaines élections présidentielles. M. Gabi Mbiola, très satisfait d'un climat d'épée et d'un élat du développement réalisé par l'administration militaire de Litori en cette période de l'état de siège. Déclaration faite ce jeudi à l'issue d'un entretien avec le vice-gouverneur de Litori, le commissaire divisionnaire d'un jamain à Longaboni. J'ai vu le gouverneur faire l'enclos, tout ça. Ça découle de cet élément-là. Parce que depuis Beliret, il n'y avait pas cet enclos. Vous voyez, parce qu'il a la chose qui est dans le chef de l'État, il veut matérialiser ces valeurs-là. Ce sont là les œuvres qui découlent de l'État de droit. Occasion pour Gabi Mbiola d'inviter la population de Litori à toujours faire confiance aux forces de défense et de sécurité pour la restauration de l'autorité de l'État dans cette province. La population de Litori, je veux leur demander d'être calme parce que le président de la République est derrière tout ce qui se passe ici. Il est en train de travailler pour que la paix revienne totalement dans ce coin de la RDC. Notons qu'Horizon 2023 prône la gestion transparente de la chose publique, l'état des droits et la démocratie incarnant ainsi la vision du chef de l'État. Le peuple d'abord. Restons à Nitori, la paix là-bas passe également par le développement. 50 millions de dollars américains, c'est l'enveloppe disponible pour la construction des infrastructures des bases dans le cadre du programme de développement de 145 territoires initiés par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, en territoire de Mambassa et d'Irumou. Les travaux sont déjà en cours d'exécution. Le chef d'antenne de la BSECO, en Nitori, l'a fait savoir ce jeudi au gouverneur militaire de ce coin de la RDC au cours d'une entretien. Ça y est, le programme de développement de 145 territoires initiés par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chuloumbo, entre dans sa phase de saisive. Quatre centres de santé et quatre écoles modernes seront remis à la communauté locale de Mambassa. Dans six mois, ces travaux ont été lancés le mardi 27 septembre 2022. Par l'administrateur de ces territoires, ces projets confirment la promesse du gouverneur militaire de l'Uturi, le lieutenant général Nubouyankachemadjouni à la population de Mambassa lors de sa mission d'itinérance de faire confiance au commandant suprême qui milite pour la paix et le développement de l'Uturi. Mais c'est Jacques Kikibala, directeur financier et technique de la fondation Amani Mayendeleou, l'entreprise d'exécution au sortir de l'audience avec l'autorité provinciale, décrit ses projets. Nous sommes dans le territoire de Mambassa. Nous allons construire quatre centres de santé et quatre écoles modernes. Je dirais même ultra-modernes parce que si vous voyez le plan, vous verrez que c'est différent de tous les plans que vous avez à voir dans cette république par rapport à ce genre d'infrastructure. Au chef d'antenne du bureau central de coordination BSECO en Ituri, Michel Amouli Ramazani. de rassurer la population de l'Uturi, de la détermination du gouvernement congolais à matérialiser ses vastes projets. Dans les autres composantes, il y a l'entretien et la réhabilitation des routes et des deserts agricoles. Il y a la construction des marchés modernes. Il y a la construction des neufs micro-centrales. Nous projetons aussi construire 26 bâtiments administratifs, 46 maisons pour les cadres territoriaux. Selon le chef d'antenne de la BSECO, dans cette province, 60 écoles et 38 centres de santé et autres projets sont concernés dans un premier temps par ce programme en Ituri pour un financement de 50 millions de dollars américains. Une opportunité pour la jeunesse de cinq territoires de l'Ituri. Je vous le disais au sommaire, le territoire de Massy, si plus précisément sa quai a été choisi pour le lancement des travaux de construction et de réhabilitation des écoles. Les centres de santé et maternité de la première phase du programme de développement local de 145 territoires dans la province du Nord-Kivu. Suivez ce récit de Clémence Fézard. La pause de la première pierre pour le travaux de la première phase du programme de développement local de 145 territoires dans la province du Nord-Kivu a été effective à Saqué dans les territoires de Massy-Sy. Le gouverneur militaire Constantin a lancé l'égo aux travaux d'érection de l'école primaire Kachofu II. Mon plaisir et ma joie sont d'autant plus immenses que la province du Nord-Kivu, toujours pilotée à bien des gares, est encore aujourd'hui la toute première de la République démocratique du Congo à matérialiser cette vision ambitieuse du chef de l'État qui va impacter la vie socio-économique de la population à la base. Au total 82 projets de réhabilitation et de construction des écoles, de structures de santé et maternité repartis par territoire, comme l'explique le chef d'antenne, BCCO Nord-Kivu. Un total de 82 projets repartis comme suivi par territoire. Bénis, 16 projets, 8 écoles, 8 centres de santé. Loubero, 15 projets, 9 écoles et 6 centres de santé. Massy-Sy, 14 projets, 9 écoles et 5 centres de santé. Niragongo, 11 projets, 7 écoles et 4 centres de santé. Les écoliers, à ces lancements de travaux par le gouverneur, ont remercié le chef de l'État pour cette initiative. Et on va parler enseignement dans cette édition, dans le but de pérenniser la gratuité de l'enseignement primaire. La vice-ministrée de l'enseignement primaire secondaire et technique, Aminata Namassiya, a réceptionné 17 nouvelles écoles construites pour faire face au surpeuplement des élèves dans les salles de classe. Ces écoles construites dans la cité ont été rémises par le ministre des Infrastructures et Travaux Publics, Alexis Gisaro. Ces écoles s'inscrivent dans le cadre de la première phase du projet de construction de 300 écoles préfabriquées en Repubie démocratique du Congo. Un projet qui s'inscrit dans la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, qui prône la gratuité de l'enseignement primaire afin d'éparer à la carence des infrastructures scolaires au problème de surpeuplement des salles de classe causées par cette gratuité. Exécuté par la société Z-Core SA, le projet a été piloté par le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, qui a coupé symboliquement le ruban pour livrer officiellement ce premier lot de 17 bâtiments nouvellement érigés et disséminés dans différents coins de Kinshasa aux bénéficiaires, la vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Dans son mot, Aminata Namassia, vice-ministre de l'EPST, a invité les utilisateurs à bien entretenir ce bijou en bon père de famille. Notons que la cérémonie s'est clôturée par la visite de ce bâtiment, composé chacun de six classes dotées de kits nécessaires, du bureau, de l'enseignant et des installations hygiéniques. Et puis le ministre d'État, Utash Mourandi, en sa qualité de patron des PME, s'est rendu à la place Binsa Météo dans la commune de Ngalima pour compatir avec les artisans menuisiers en vue de trouver des solutions idoines à la suite de l'incendie qui a ravagé ce site. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité pour ce vendredi 30 septembre 2022. Mais avant de nous quitter, voici l'essentiel à retenir. Après leur nomination par le président de la République, Félix Tshisekedi, le conseil d'administration du Fonds de promotion de l'industrie a atténué sa première réunion jeudi 29 septembre dernier pour une prise de contact avec tous les mandataires. Et puis honorez-vous pour le lancement des travaux, des constructions des plusieurs infrastructures d'éducation et de santé pour la première phase du programme du développement de 145 territoires. Le territoire de Massissi a été choisi pour ce faire. C'est par ici que prend fin cette édition du journal. Merci à toute l'équipe rédactionnelle et technique pour la réalisation. A vous, merci de votre fidélité à nos programmes. On se retrouve prochainement et ce sera bien sûr avec le même plaisir. Bon, on tient de suite. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fond des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.